Le parcours de Iliman Ndiaï sénégalais et les comparaisons avec Diaobaldé-Keta sénégalais suscitent des réflexions intéressantes sur la nature du football sénégalais et les défis auxquels les joueurs talentueux peuvent être confrontés. Diaobaldé-Keta avait en effet brillé lors de la CN 2017, gagnant l'admiration du public et étant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du tournoi à l'époque. Cependant, il a ensuite connu des difficultés et a disparu progressivement de la scène footballistique. Mamadou Diaobaldé souligne une réalité souvent observée dans le football sénégalais, où les joueurs talentueux peuvent être confrontés à des défis divers, notamment la pression des attentes du public, les influences externes et parfois la superstition liée à certains aspects du sport. Il évoque également le besoin d'un entourage solide pour protéger les joueurs contre ces influences négatives. Cela soulève des questions sur la gestion de carrière des joueurs de haut niveau au Sénégal et la nécessité d'un environnement favorable pour qu'ils puissent pleinement exprimer leurs talents et maintenir leur niveau de performance sur le long terme.